Alors émission spéciale avocats aujourd'hui, c'est comme si on était au tribunal, j'ai tellement l'impression d'avoir la vie de Nicolas Sarkozy que si Carla débarquait derrière moi pour me faire un câlin, je serais à peine surpris quoi. Ah bah déception, elle n'est pas là, ça fait deux jours que j'ai envoyé le texte, vous auriez pu organiser les choses, je suis le parent de pauvre de cette émission. Quand il s'agit d'acheter des déguisements à Victor Dequivert, là il y a du monde, il a déjà joué le rôle d'un zoro low cost, le justicier de l'Essonne, celui d'un lutin du Père Noël, un peu insistant, vous ne répondez pas à la question, monsieur, qui finance aujourd'hui le Père Fouetta ? C'est le Qatar. La semaine dernière, Victor avait même des ailes dans le dos, ça a nécessité l'abattage de 700 canards. Hugo Clément a mis sa tête à prix, s'il l'attrape, il va le composter. Alors Victor a gardé ses ailes et chaque semaine avait qu'il marie des couples ivres à Las Vegas, rien que sur la Saint-Valentin mercredi, il s'est fait 2000 dollars. Mais moi-même, moi-même, je n'ai pas toujours été cet effet de la sobriété irréprochable. Pour une émission d'une chaîne concurrente, Maître Dosé, Maître Leclerc, j'ai rejoint, regardez, Vauran, je me suis fait avocat, voilà. Et je peux témoigner que dans cette robe, on a très très chaud. Ma tête était à Paris, mon corps à Cancun. Si vous voulez faire de vraies économies d'énergie, enfilez une robe d'avocat. J'ai même retrouvé une archive de 2015 où des avocats à Perpignan, à cause des chaleurs, avaient eu l'autorisation de ne pas la porter. Ils ont plaidé en chemisette. C'est la première fois que les gens étaient défendus par des personnes qui ressemblaient à des réparateurs de photocopieuses. La semaine dernière, ici, souvenez-vous, nous avions Michel-Edouard Leclerc. Aujourd'hui, Henri Leclerc. C'est l'hebdo, c'est un Leclerc tous les huit jours. Voilà, ça doit être un quota imposé par l'ARCOM. Donc, j'ai regardé, alors de dispo, voilà, il reste Nathalie Leclerc, ma voisine. Elle a une actu folle, parce qu'elle se sépare de son mari. Et Thomas Leclerc, un copain qui fait très bien les lasagnes. Et moi, alors, j'ai un lien indirect avec Maître Leclerc. C'est une anecdote véridique. Mon père, quand il était jeune, s'est battu à la fac de Bordeaux contre d'autres jeunes qui avaient écrit des propos racistes sur une affiche d'Angela Davis. Une histoire de 68 heures sous acide, quoi. Bon, il n'y avait pas Facebook, donc quand on voulait insulter quelqu'un, il fallait le faire sur un vrai mur. Il devait aussi y avoir des gens qui peignaient des émojis aubergines. C'est pour les vidéos de chat, je ne sais pas comment ils faisaient. Bref, mon père, avec 15 de ses camarades de fac, sont allés devant le tribunal. Et l'avocat qui les défendait, Maître, c'était vous. Voilà. Ils ont été acquittés, tous les 16. Ce qui fait que, grâce à vous... Mais je crois que ce n'était pas pour avoir écrit. Ce n'était pas du tout dans ce sens-là. Ah bon ? Oui, je crois qu'ils avaient été très désagréables avec leur professeur. Ah bon, ça, je ne sais pas. Les gens familiales. Ça balance. En tout cas, ma famille est brisée, là, devant la télé. En tout cas, ils ont été acquittés tous les 16. Ce qui fait que, grâce à vous, je ne suis pas l'enfant d'un repris de justice. J'étais à ça d'aller le voir au parloir. Sensible comme je suis, ça m'aurait brisé moi-même. J'aurais sombré dans la délinquance. Et aujourd'hui, Aurélie m'inviterait en tant que témoin pour parler de l'état des prisons françaises. Je ferai aussi le portrait de la semaine de 7 à 8. Et on-delà de raconte. Ah bah zut, en fait, c'était super. Vous avez ruiné ma carrière. C'est malin. Bon, enfin, bref, tous les deux, vous défendez des gens qui sont autant de cas qui nous ont marqués. Véronique Courgeot. L'affaire des bébés congelés. Et on n'a jamais su si, à l'inverse, elle chantait des berceuses à des connevénies. Florence Ray avait été retrouvée chez elle. Je me souviens, une affiche du film Tueur-nez. Et je me souviens que la presse disait que ça avait pu l'influencer. J'y croyais pas trop. Moi, j'avais vu le film L'ours. Bon, bah, je m'étais pas mis à me gratter le dos contre des arbres. Et j'ai bien noté cette phrase de Robert Badinter. Plaider, c'est bander. Convaincre, c'est jouir. Citation disponible sur le DVD Robert Badinter interdit. Alors, je ne sais pas, Maître Leclerc, si dans les années 70 du côté de Bordeaux, vous êtes allé jusqu'à l'orgasme. Mais en tout cas, à la fin, c'est mon père que vous avez soulagé. Alors, merci. Bravo, Tanguy.